Des maths d'or, nous sommes aujourd'hui à Séné, une petite commune du Morbihan. Nous sommes avec Ronan Logal, le porte-parole d'Adzow, le parti du peuple breton. Des maths ? Des maths dites. Vous venez de sortir un nouveau tract intitulé Rennes-Brest-Séné, mais quel est le lien entre ces agglomérations ? Ces trois communes ont pour point commun d'avoir des mairies socialistes. Au-delà, elles ont toutes les trois, pour leurs travaux de voirie, choisi du granit chinois au détriment du granit breton, privilégiant ainsi l'esclavagisme chinois au détriment de l'emploi local. Encore une fois, l'application préférée de la France, les autres, avant les nôtres. Vous m'étonnez, le parti socialiste est pourtant connu pour défendre l'ouvrier, l'emploi local, contre tout diktat de boursiers ? Faux ! Les dirigeants socialistes se disent ouvertement libéraux. François Hollande, pour reprendre son expression, se soucie du sort du sou proletariat indien, mais pas des salariés français et encore moins bretons. Aujourd'hui, on trouve dans nos étals du bœuf danois, du cochon polonais, des pommes de terre israéliennes. N'avons-nous pas ces matières en Bretagne ? Est-ce normal que nos agriculteurs vivent de subventions au lieu d'un salaire ? Seule une Bretagne libérée de la France pourra prendre en main et sauver son économie. Pourtant, les partis bretons médiatisés sont traditionnellement alliés au PS et à ses satellites. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que j'appelle le syndrome de Stockholm, quand on aime son ravisseur. Les dirigeants socialistes Hollande en tête et les dirigeants socialistes soi-disant bretons, Hollande, Héros, Bateux, Oxyette, Cuyandre et les autres, sont ouvertement contre la réunification bretonne. Mais pourquoi sont-ils contre une Bretagne réunie ? La réunification permettrait à la Bretagne de jouir d'un PIB de 90 milliards d'euros, supérieur à la moyenne hexagonale, tout en ayant un taux d'endettement inférieur à la France, un taux de chômage et de pauvreté également inférieur. La Bretagne deviendrait une des régions d'Europe les plus prospères, et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent nous faire crever économiquement, ethniquement. Avec Atsao, le parti du peuple breton, défendez la Bretagne riche et prospère de demain. Béfaite Braise.